Musique Bonjour à tous et bienvenue à Debré 237, l'émission par les entrepreneurs et pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous parlerons agrobusiness et élevage. Pour ce faire, j'accueille l'espère, l'émogo Zangé Cédric. Bonjour. Bonjour madame. Et un autre espère également, monsieur Assomni, l'écomogérie Libère. Bonjour. Oui, c'est bon. Cédric, vous êtes installé en Mandjo ? Département du Mongo et région du littoral. D'accord. Vous avez un BTS en agro-pastoral. Vous avez démarré votre parcours d'entrepreneur en 2016 en reprenant la plantation d'ananas de votre père décédé. C'est ça. Et déjà en 2016, quand j'ai démarré, j'étais étudiant. Moi, c'est-à-dire que j'avais deux lèvres à la fois. Ok, c'était le job pour arrondir les fins de mois ou bien c'était juste... Pas du tout ça. C'est du fait que mon copain décédé en 2016, quand je venais toujours d'obtenir mon bac. Et du coup, mes aînés m'ont dit qu'il faut entreprendre. Et mon papa n'avait pas eu une mauvaise carrière. Je me suis donc lancé dans ça et jusqu'au jour où je n'ai jamais regretté. D'accord. En 2018, vous avez décidé de passer de l'informel au formel en créant la société... C'est-à-dire coopérative et conseil d'administration des produits transformateurs dans l'ananas de l'incène. Vous avez 14 associés. 14 associés. Pourquoi avoir décidé de prendre des compagnons de voyage plutôt que de continuer l'activité tout seul ? On nous a appris qu'il faut aller en masse, c'est-à-dire ensemble, pas plus loin. Et moi seul, je ne pourrais pas arriver au bout. Et en masse, on devait se partager des idées, avoir une bonne vision de la chose pour pouvoir arriver au sommet. Et sur le terrain, ce n'est pas du tout facile qu'au jour d'aujourd'hui, mais on se bat à notre niveau. Vous êtes 14 quand même ? Nous sommes 14. Nous sommes 15 au total. 15, donc vous plus 14 associés. C'est ça. Vos 14 associés, comment les avez-vous rencontrés ? À la sortie de mes études, avec mes frères, on a pu recenser quelques éléments clés, déjà des personnes formées, auxquelles on les associe avec les gens qui étaient déjà sur le tas, dans les environs, et qu'on a vu déjà en eux, des gens qui se démarquaient. Maintenant, on cherchait à nous dans certaines qualités. D'accord. Déjà, parce qu'il y a d'abord une base, il y a un règlement, et déjà, la confiance surtout en fait. Ok. Et un minimum de connaissances aussi dans le domaine ? Dans le domaine agro-pastoral. Agro-pastoral. Donc, vous les avez rencontrés, comme ça, vous les connaissiez déjà, et vous avez établi la relation de confiance, et par la suite, vous avez signé, donc, tous les engagements qu'il faut pour devenir associé et partenaire. C'est ça. Ok, d'accord. Vous êtes le PCA de la société, et à 15, vous avez démarré avec 7 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, votre chiffre d'affaires est de 60 millions de francs CFA. Déjà, tous ces chiffres d'affaires ne nous appartiennent pas. Nous avons des prêts de la banque, il faut qu'on rembourse déjà, et nous sommes manqués de couleur au fur et à mesure. Mais déjà, nous avons espoir qu'on va le finir le plus tôt possible, parce que déjà… Ça tourne bien ? Ça marche bien ? Pas du tout. Déjà, on a eu la COVID-19 qui est arrivée, qui a fait une différence sur le terrain, auquel le gouvernement, les décideurs du pays, qu'on attend qu'ils nous viennent en aide, pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour pouvoir rélever les pertes qu'on a eues. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, bon, c'est vrai, ils sont descendus sur le terrain, mais ils n'ont pas encore fait certains actes qu'on attend d'eux. Ils nous ont recensés, mais jusqu'à là, on attend toujours… Un appui. Un appui financier. Parce qu'il faut dire que votre point de départ et votre principale production, c'est l'ananas. L'ananas. Et, mais aujourd'hui, vous avez diversifié les cultures, vous faites entre autres… Oui, nous avons diversifié les cultures, pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que, juste à avoir une seule culture, on ne pourrait pas aller loin. Il faut diversifier les cultures. Parce que, disons, comme cette année, on a eu un problème de sécheresse, dans la zone du Mungo, plus précisément à Mandjo, la production n'a pas été bonne et les renommés étaient vraiment négatifs. Et si on était juste calés sur la culture d'ananas, on devait être l'ordre de 1 qui est égal à 0. Bon, déjà, ces cultures qu'on a diversifiées, nous ont permis aussi d'essayer d'amortir les chocs sur la fruit d'ananas. Parce que la culture du bas, déjà, c'est l'ananas. C'est vrai, nous sommes dans le bagnier plantain. Oui, oui. Dans le bagnier plantain, nous avons… Donc, en dehors de l'ananas, vous faites de bananier plantain ? Bananier plantain, aussi dans la transformation des jus naturels. À bas des ananas ? À bas des ananas. D'accord. Et aussi d'autres arômes comme ananas gingem, et gingem baroba. D'accord. Vous dites que l'année n'a pas été fructueuse. Mais comment faites-vous, sachant que vous embauchez 30 personnes que vous devez entretenir ? Oui, oui. Je vous ai dit ceci au départ, que nous avons des crédits. D'accord. Des soldés qui ne sont pas encore achevés. C'est ça qui fait l'une de nos forces. Et on espère arriver. Si le gouvernement a déjà pu venir en aide, en a pu, surtout avec la COVID-19 qui est arrivée, et aussi avec les réalités qu'on a trouvées, du climat qui est arrivé cette année, parce qu'on ne les a fait pas de la situation qu'on a traversée. D'accord. Mais j'imagine quand même que si la banque a pu vous octroyer ce crédit, c'est qu'elle a vu une coupe croissante de votre activité dès le départ. Oui, oui. Elle ne vous a pas fait confiance comme ça ? Si déjà, nous sommes quittés les 5 millions en 2018, et en 2021, nous sommes gagnés chaque fois de 5 millions, c'est-à-dire que nous faisons des preuves. Voilà. Nous sommes des... Nous ne dormons pas en fait. D'accord. Vous vendez vos cultures à l'intérieur et à l'extérieur du pays ? C'est ça. À l'extérieur du pays, nous, particulièrement, nous avons des exportateurs qui viennent prendre et ils exportent. Et aussi, à l'intérieur du pays, nous avons les grossiers, les banques, ceux qui s'en font des jus naturels pour les livres. En 2019, vous avez lancé votre marque de jus naturels, Frisam. C'est bien cela ? C'est bien cela, madame. Oui. Oui, oui. Frisam, c'est un jus naturel de la Copsia Potraille. C'est juste une marque, Frisam. Et du coup, nous avons lancé les jus naturels Frisam. Nous avons cherché d'abord la CIP, parce que les jus naturels, comme vous le constatez, c'est un jus qui n'est pas à partir de tout le monde. Oui, oui. C'est un jus sain, sans additif, sans eau ajouté. Oui, oui. Et nous avons commencé par la zone de Yaoundé, qui était une référence. On a mis une petite unité de transformation des jus naturels. Et la seconde unité, on l'a fait dans l'enrichissement de Mandjo. Vous avez deux sites de transformation, un à Yaoundé, un à Mandjo. Un à Mandjo. Nous avons implanté le premier site de transformation à Yaoundé. Parce que la CIP de nos produits naturels, c'est des personnes qui ont un coût de vie moyen et élevé. C'est nous, si on a aussi la basse classe. Mais déjà, on se rend compte que l'emballage, le conditionnement, est plus coûteux que le produit en lui-même. C'est si nous nous allons au décideur, au gouvernement. Des vignes, déjà, nous essaient de nous amortir, essaient de nous, je ne sais pas dans quelle mesure, nous accompagner pour ce type d'emballage-là. Parce que nos produits sont pasteurisés. Et c'est 100% naturel, ni d'eau ajoutée, ni d'additif. Vous pouvez nous présenter... Ok, du coup, je vais vous apporter une bouteille de jus naturel Fusin. C'est 100% naturel. Il faut ajouter avant de le consommer, ni d'eau, ni d'additif. Ok, ça c'est pour vous. On laissera nos téléspectateurs vous découvrir. Cédric, quelle est votre ambition avec Fusin? Bon, déjà avec Fusin, nous comptons d'ici 2025 déjà. Produit 10 000 bouteilles de 30 cl. Et d'avoir une étude de transformation industrielle, avec des équipements modernes. et aussi de pouvoir étendre Fusin dans la sous-région en Europe et dans le monde entier, en fait. En tout cas, on vous le souhaite. Merci bien. Je vous en prie. Jerry, ce sont les porcs et l'agriculture qui ont financé toutes vos études. Oui, parce que, né d'une famille auxquelles la racine, qui était mon grand-père, faisait le porc, qui a pu payer les études... Il élevait les porcs? Et qui a pu payer les études de mon père, qui, par la suite, a fait le porc, a élevé le porc. A également élevé le porc. Voilà. Mais moi, ayant grandi également dans la région du Mungo avec ma tante, j'ai donc associé l'élevage de porc et l'agriculture. En 2010 à Dora, vous investissez 400 000 dans les poulets. Et ça se passe mal. L'investissement, jusqu'à aujourd'hui, ça restait encore gravé dans ma mémoire, mais c'était mon premier investissement. Et c'était également, comme on le dit, un premier lancement dans le monde extérieur des affaires. Étant né dans les porcs, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Dans les porcs. Et beaucoup de connaissances dans les porcs. Mais, ayant fait également des études universitaires, parce que j'ai une licence en comptabilité et finances. Oui. Le marché, lors d'une étude du marché, je me suis rendu compte que l'élevage de poulet souffrait beaucoup sur le marché. À cause des intempéries, aujourd'hui il y a le poulet, demain il n'y a pas le poulet, je ne suis pas au marché. Aujourd'hui, chacun fixait son prix, quoi. D'accord. D'où je me lance également dans l'élevage de poulet. Oui. À un départ de 400 000. Mais... Les ans, l'élevage des porcs. Les ans, effectivement, l'élevage des porcs, oui. Pour ma première activité. La première activité, d'accord. Vous avez décidé de ne pas suivre ce que votre père et votre grand-père avaient déjà créé. Vous avez décidé de prendre un risque et de vous lancer dans les poulets. Dans les poulets. Très mal passé. Très mal passé. D'accord. J'avais perdu totalement mon capital. Je me suis retrouvé avec 200 000 après l'élevage de ces 200 poulets. Bon. Après ça, je me suis tombé maintenant également dans l'étude d'élevage de porcs. Et de poulet. Je suis revenu. Mais en faisant maintenant l'étude des deux. D'accord. Et pour ce faire, en 2014, vous avez créé votre tout premier GIC. Oui. Et en 2015, huit investisseurs vous ont rejoints. Nous ont rejoints, oui. Ça s'est bien passé avec les investisseurs. Au départ, c'était vraiment difficile. Parce que, étant dans la formation de l'élevage de poulets, je me suis quand même hasardé à relancer encore une bande de 2000. Poulets. Vous avez rajouté les poulets à l'étude du porc. Après avoir étudié les poulets durant totalement deux ans, après mon échec de 2014, je n'ai plus fait du poulet. Oui. Je suis d'abord allé dans l'étude du porc et du poulet. Parce qu'il fallait également chercher à comprendre pourquoi ça n'avait pas marché avec le poulet. Qui dit aujourd'hui, pour être entrepreneur, il faut apprendre. Et plus on apprend, plus on garde et on grandit. Avec vos investisseurs, vous réunissez la somme de 4,5 millions. Comment les avez-vous utilisées? Bon, lorsque les investisseurs entrent, nous avons pu acquérir un montant de 4,5 millions pour relancer notre activité. Qui était l'élevage de poulet, l'élevage de porc. Mais dans notre groupe, il y avait également des agriculteurs. Et on a donc reparti ainsi. On a mis 500,000. Pour le porc. Et on a pris 4,5 millions. Qu'on a d'abord investi dans le poulet. Sachant que le poulet a une durée de deux mois. Après ces deux mois, le premier lancement, nous avons lancé 2,000 poulet. Oui. Et nous avons vraiment réussi. Parce que à 35 jours, le poulet était déjà sur le marché. On est tombé sur une période où il y avait effectivement pénurie de poulet sur le marché. À 35 jours, le poulet était déjà sur le marché. À 40 jours, le poulet était fini. Le poulet que vous aviez décidé de lever avec les 4 millions que vous avez mis de côté. Oui, oui. D'accord. OK. Quel est votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Et quels sont vos clients? Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires s'élève à 7,5 millions. Oui. Combien d'années plus tard? 3 ans? 4 ans? Nous avons eu tellement de problèmes entre-temps. Entre-temps. Oui. De 2015 jusqu'à 2021 que nous sommes, l'élevage de poulet de chair a pris un très grand coup. Oui. Nous avons eu d'abord les pénuries de poulet sur le marché de poussins. Et on avait passé de la commande des poussins. Mais on a reçu, par exemple, ces poussins 6 mois. 6 mois après? Après. L'année 2021, nous avons élevé deux fois. Donc vous avez eu des problèmes d'approvisionnement? Des problèmes d'approvisionnement de poussins. Après de poussins. Oui. Ça, c'est de 1. Mais également, en 2018, on a eu un autre coup dur qui était le bâtiment. Oui. Parce que nous avons au départ deux bâtiments. Oui. L'autre qui était en construction et l'autre qui était en construction et l'autre qu'on avait obtenu un don. Oui. Et ce bâtiment de don est donc tombé le 13 mars à 13 heures précises. Il est tombé comment? Il s'est écoulé? Il s'est écoulé. Et il y a une des ou à Douala? Non, à Douala. C'est quand même assez fréquent à Douala que les bâtiments s'écoulent comme ça. Donc du coup, l'activité a pris un coup quand vous avez perdu votre local. Oui, oui. Et par la suite, vous avez rebondi quand même parce que vous avez réussi à rebondir et à croître votre chiffre d'affaires. Votre chiffre d'affaires. Vous êtes à 7 500 000 francs. Oui. C'est encourageant et quels sont vos clients? Nos clients, nous avons les différents marchés tels que le marché central. Nous avons le marché de Boulamou, c'est-à-dire le marché de 14 parce que notre activité est basée plus précisément à Douala 5e. À Douala. Oui. Dans le village Gombe. C'est quand même curieux que vous ayez fait le choix, le risque aussi, d'investir autant d'argent dans le poulet, sachant que vous avez quand même une longue génération des léveurs de porc et que ça a plutôt bien fonctionné parce que ça a payé les études de votre père, ça a financé vos études par la suite. Pourquoi ne pas limiter le risque et aller dans le porc, mais toujours insister dans le poulet qui, au final, vous assez? Un entrepreneur est celui qui prend le risque. Vous êtes guidé par votre passion, peut-être pour le poulet? J'aime faire l'élevage en général. Du poulet en particulier? J'aime tout élever. Si on pouvait aller entrer dans ma ferme, on trouve presque tous les animaux, moi je serais très fier. D'accord, je vous souhaite d'élever le plus d'animaux. Sourire au savoir Sourire à la réussite d'un projet Sourire aux opportunités d'un monde digital Sourire au bien-être Ce sont vos instants de bonheur qui nous inspirent et nous encouragent à nous investir chaque jour Dans la santé, l'éducation, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique Orange, opérateur digital engagé Orange Nous avons parlé jusque-là du volet élevage, mais vous faites également dans l'agriculture. Oui, effectivement, nous faisons également dans l'agriculture parce qu'on s'est rendu compte nourrir les bêtes, il faut de l'aliment et l'aliment pour nourrir ses bêtes coûte énormément cher. D'accord. Disposons également d'un élément clé qui n'est rien d'autre que les fiantes de poules qui est un engrais naturel qui va nous faciliter dans la culture du maïs On a donc opté de faire dans le maraîchage et également de certaines cultures telles que le bananier plantain et un peu de cacao C'est que notre entreprise vise, d'après notre étude de marché, on s'est rendu compte que ce fruit qu'on appelle la pastèque devient également ras sur le marché. D'où l'entreprise Anogicam essaie de réfléchir dans quel système elle produira à tout moment la pastèque. Oui. On a appelé cela la production en contre-saison. D'où on est en train de mettre sur pied un système d'irrigation auquel on pourra s'aimer à tout moment. Peu importe la saison de l'année. Peu importe la saison de l'année. La pastèque. La pastèque surtout. Nous visons également dans la culture de la pastèque, fait dans la transformation. Parce que lorsque nous produisons la pastèque, en économie, 50% de cette production est perdue. Donc, elle est perdue au niveau du marché. Parce que lorsque nous chargez par exemple un camion de pastèque et que vous arrivez sur le marché, vous avez pratiquement 4 à 5 jours pour écouler un camion de pastèque. Vous convenez avec moi qu'écouler un camion de pastèque en 5 jours, ce n'est pas évident. Or, si nous réussissons à le transformer, cela permettra non seulement à conserver notre fruit en état pur et également à booster l'économie. Le transformer comment? Le transformer... En jus? La pastèque peut être transformée en jus naturel et en confriture de pastèque. Donc, nous visons à faire ces deux éléments sur le marché. Oui, et on espère que les années en venir, vous allez voir le meat in Anujekam sur le marché en ce qui concerne la transformation de la pastèque. Je vous sens captivé par ce qu'il dit. Est-ce que vous avez une question à lui poser par rapport à son activité? Déjà, je suis déjà très flatté, vu qu'il pense déjà à une transformation de jus, ce qui est déjà bien. Et la question que je voulais lui poser, c'est... Je vais revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'il entreprend une activité mage? Et je trouve Paul, le levage de porc, nous, il avait l'expérience du tas et une expérience dont il a fait certaines études pour s'améliorer. Et il se lance encore dans l'élevage de poules en sachant qu'il y a beaucoup de risques dans l'élevage de poules. Et l'élevage de porc, il maîtrise, il y a moins de risques. Ok. Donc, comment vous avez laissé l'élevage de porc, qui vous semblait assez familier, de génération, pour tomber dans l'élevage de poulet? Pourquoi prendre un tel risque? Et voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Vous avez fait une étude au préalable. Lui, il a dit qu'il a fait une étude, mais... Oui. Quelles ont été vos motivations? La motivation majeure était effectivement due à cette étude de marché. Et également, le taux d'écroulement du poulet et du porc. Pour écouler un porc, il faut pratiquement huit mois. Or, durant ces huit mois, on peut pratiquement écouler deux bandes de poulet. Deux bandes de poulet, c'est environ combien de poulet? Deux bandes... Bon, l'élevage, le poulet, ça est en fonction de la capacité du bâtiment. Chaque bâtiment, vous pouvez faire un bâtiment de 500, comme vous pouvez faire un bâtiment de 10 000, 15 000. Donc, ça dépend des moyens que vous avez mis en jeu pour pouvoir construire votre bâtiment. Géry, avez-vous une question pour Cédric? Oui, j'aimerais bien demander à Cédric, quand il m'a dit qu'il fallait dans la transformation des fruits, et sachant que sa spécialité, c'est l'ananas qu'il en cultive, est-ce qu'il ne cherche pas les partenaires pour pouvoir le servir, ou bien il a trouvé les partenaires pour d'autres parfums de ses fruits? Oui. Bon, déjà, pour nos parfums, vous savez, les jus naturels, comme vous le constatez, il n'y a pas de miracle à l'art dessus. Tout vient d'avoir de la matière première. Bon, déjà, pour qu'on puisse prendre un produit chez un produiteur, nous lui donnons une technique technique à suivre pour pouvoir prendre son produit. D'accord. Déjà, sur la culture d'ananas et le gingembre, nous le produisons nous-mêmes. Et tous les parfums que nous avons, que nous transformons, nous suivons ces producteurs. Si vous êtes capables, qu'on puisse vous suivre, vous donner nos techniques à suivre pour avoir une bonne matière première, sans souci. Donc, si on part du principe qu'ils réussissent à rentrer dans votre schéma de fiches techniques, est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'un partenariat qui permettra qu'ils transforment son pastèque en jus? La porte est tellement ouverte. Ben voilà, vous avez la solution. Surtout pour un jeune, surtout pour nous les jeunes. Avez-vous des conseils particuliers à lui donner pour se faire? Bon, déjà, je voulais juste ajouter, nous avons, les jeunes font souvent beaucoup d'heureux, d'embrasser beaucoup d'activités au même moment. En même temps? Oui, oui. Ce que je peux dire, c'est de prendre les activités par activités, être le leader, être le meilleur dans ce qu'on fait. Ça n'essaie rien d'embrasser beaucoup d'activités et n'est rien fourniu de bon. Nous, particulièrement, notre coopérative, nous avons embrassé la culture d'ananas, où nous avons donné le meilleur de nous. Nous sommes reconnus comme des projecteurs d'ananas dans le Cameroun. Nous sommes membres de Rotica, membres du Coléacité. Et dans les jeunes naturels, nous sommes manqués de tendres encore. Cédric Djeri, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission d'Ebré 237. Merci. Merci, Nathalie. Merci d'avoir regardé cette édition de Debré 237, l'émission pour les entrepreneurs et par les entrepreneurs. Rendez-vous au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada